salut tout le monde c'est Epic Shackle, le gars qui n'a pas fait de vidéo depuis un an et demi bon je fais cette vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques mois de cela mais que je n'ai jamais posté que j'ai supprimé mon téléphone je la refais pour de bonnes raisons puisqu'il est quand même temps de faire quelque chose de cette chaîne il est temps de soit continuer soit arrêté comment vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en fait tout ce temps il faut savoir quelque chose c'est que moi et je vais commencer par ça j'ai toujours voulu me lancer sur youtube ou du moins faire des trucs sur youtube pour m'éclater et en fait je suis arrivé à un stade où ce que je faisais sur ma chaîne c'est à dire du jeu vidéo du pokémon ça commençait à me gonfler en fait ça commençait à me gonfler parce que je m'étais enfermé dans un domaine un seul et unique domaine et je voulais à tout prix m'en sortir sortir ce domaine là pour aller faire autre chose à côté finalement ce que je n'ai jamais fait puisque justement j'ai eu ce sentiment que ce que je faisais sur ma chaîne en fait si jamais je faisais quelque chose d'autre en fait les gens n'allaient pas forcément comprendre et bon bah tu t'abonnes sur une chaîne par exemple tu t'abonnes à ma chaîne pour voir du chaine hunting du jeu vidéo du pokémon pas pour voir des trucs qui ont absolument rien à voir avec ça ce qui me semble normal et en fait du coup pendant un an et demi j'ai rien posté sur ma chaîne parce que je savais pas quoi poster parce que j'avais plus trop envie de poster du chaine hunting parce que j'avais plus vraiment envie d'en faire pas que j'avais plus envie de faire du chaine hunting mais parce que j'avais plus forcément envie de prendre mon téléphone de filmer la capture etc ça commence un peu à me saouler j'avais pas forcément envie de parler de jeux vidéo à tout va parce que pour vous dire la vérité les idées de vidéo j'en ai plein j'en ai plein 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 mais qui n'ont rien à voir avec pokémon vraiment absolument rien à voir et encore moins avec le chaine hunting donc en fait je suis arrivé à un stade où je me suis posé cette question que je me pose depuis maintenant allez sans mentir depuis des mois et des mois est ce qu'il serait pas temps d'arrêter la chaîne est ce qu'il serait pas temps de la fermer pour de bon et seconde question qui vient à la suite c'est est ce qu'il serait pas temps d'en ouvrir une nouvelle sur laquelle tu vas créer du contenu qui va te faire plaisir je vous avoue que j'ai songé à faire plein de choses en premier lieu j'avais vraiment très envie de faire du stream sauf que le stream se fait pas comme ça il faut du matos que je n'ai pas et je roule pas sur l'or deuxième chose est ce que je fais une nouvelle chaîne youtube quitte à repartir de zéro mais où je fais une chaîne justement où je mets vraiment ce que je veux où il n'y a pas vraiment de contenu propre à la chaîne c'est à dire que sur ma chaîne tu vois genre si demain je crée cette chaîne est ce que je vais faire je pense il sera une chaîne où tu sauras pas vraiment à quoi t'attends parce que justement j'ai tellement d'idées de contenu que je pense au début ce sera vraiment un peu comme un bazar et à force peut-être que le truc se casera dans un certain domaine mais bon là je parle au futur et encore surtout au conditionnel parce que c'est vraiment des idées que j'ai eues comme ça qui m'ont traversé l'esprit pendant quelques temps alors attendez parce que en fait je me rends compte que la caméra n'est pas du tout pas là elle est beaucoup mieux je suis déjà un peu plus sur le champ du coup je vais vous parler un petit peu de tout ça déjà qu'est-ce que j'ai fait pendant un an et demi j'ai fini mes études enfin mes études j'ai fini mon DUT j'ai entamé une nouvelle école en internance également mais qui ne plaisait pas donc du coup j'ai arrêté cette école en question du coup aujourd'hui pour l'instant je ne fais rien et ce qui est plutôt une opportunité entre guillemets bon même si en effet ça enfin voilà je fais rien j'aimerais bien quand même pouvoir travailler etc mais bon c'est plus compliqué que ça autant profiter justement de ce temps-là pour justement reprendre de YouTube ok d'accord mais je fais quoi parce que là j'ai une chaîne où ça fait un an et demi j'ai rien fait dessus où les gens ils me disent ça y est il est parti on le verra plus qu'est-ce que je fais est-ce qu'il serait pas temps de fermer cette chaîne en fait et je pense que c'est ce qui va se passer donc là en fait cette vidéo je vous le dis très clairement là il faut vraiment vous le dire il n'y aura pas de montage elle sera postée telle qu'elle est là comme ça avec les mêmes hésitations il n'y aura vraiment pas de enfin ce sera vraiment tel que vous la voyez là je la for one shot voilà j'ai rien écrit comme texte j'ai absolument rien fait c'est vraiment du pur coup de tête et je l'envoie je la pose comme ça et puis et puis voilà alors du coup la question c'est qu'est ce que je vais faire par la suite j'ai envie de continuer sur YouTube j'ai vraiment envie de créer du contenu vous savez vous savez vraiment je vous le dis j'ai très envie je vais vous parler un petit peu de ces projets que j'ai de ces idées que je me suis donné pour que vous puissiez avoir une idée alors attention vous me connaissez je suis le mec qui te fait des promesses qui va te dire ouais il va y avoir ça sur la chaîne et puis au final ça n'arrive jamais là je vais vous expliquer ce que moi de mon côté j'aimerais bien faire et voir un peu si vous ça vous brancherez en tout cas pour les personnes qui regarderont cette vidéo merci en tout cas de les regarder encore je vous expliquer un petit peu ce que moi je voulais faire j'avais noté un petit peu quelques idées de vidéos que j'aurais bien aimé faire mais vous allez voir que c'est vraiment des vidéos qui n'ont absolument rien à voir entre elles la première le premier concept enfin le premier concept de vidéo c'est un truc tout con c'est que moi j'adore chanter alors je ne sais jouer d'aucun instrument de musique absolument aucun mais j'adore chanter c'est quelque chose que j'adore faire après je n'ai pas la prétention de dire que je chante très bien mais j'adore chanter et c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir apporter donc faire des petites covers comme ça par ci par là juste pour le plaisir voilà juste pour pour plaisir voilà poster une cover avec mplay je la posterai chaîne j'avais également pensé dans le domaine de la musique à faire un peu comme faisait link the sun un concept alors je vais pas trop en parler parce que c'est une émission qui a peut-être enfin c'est un concept disons que ça là ce dont je vais vous parler c'est s'il y a un truc qui doit arriver sur une nouvelle chaîne c'est ça qui a le plus de chances d'arriver en gros ce serait une sorte de critique musicale mais différemment du nombre de t'as vu ce que tu écoutes de link the sun parce que voilà je ne veux en aucun cas plagier les concepts ou quoi c'est pas du tout mon objectif et puis de toute façon si demain je fais un truc qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui se fait déjà vous pouvez être sûr que bah je vais forcément le souligner quelque part donc j'aimerais beaucoup faire une émission comme ça qui critique même pas de critique en fait c'est pour vous traiter d'une musique d'une certaine manière et j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que admettons que je le fasse ça me ferait chier que ce concept là soit vraiment retrouvé par quelqu'un qui va le faire avant moi même si ça n'arrivera peut-être pas je sais pas admettons que ça se fasse admettons que ça arrive ben je serais content de pouvoir le proposer ce serait un concept original je dis pas que c'est un truc à s'en tirer les cheveux voilà ça pécu par terre mais c'est un concept que moi j'aimerais bien faire et qui en plus de ça est une idée que j'avais dans ma tête depuis déjà très longtemps donc peut-être qu'un jour ça arrivera ensuite j'aimerais aussi ont continué un peu à parler de jeux vidéo de temps en temps quand ça me fait plaisir de vous parler un petit peu de mes voilà peut-être de mes histoires à raconter sur le jeu vidéo de mon rapport avec certaines licences comme pokémon ou super smash bros mais vous parlez un peu plus de la voilà de c'est de ça mais de manière très sérieuse de manière très calée une autre idée de concept que j'avais eu c'est de faire des têtes des courts métrages mais ça c'est pareil c'est une idée quoi là qui est vraiment dans le coin de ma tête de me dire un jour si vraiment j'ai le potentiel de le faire je le ferai mais voilà je me dis que je veux peut-être faire du coup métrage ça pourrait être vraiment très cool qu'est ce qu'il y a d'autre aussi que j'aimerais bien peut-être faire ben je crois pour l'instant j'ai fait le tour en fait voilà peut-être aussi ça paraît con mais ça va enfin le terme en soi me plaît pas trop mais bon c'est comme ça qu'on l'appelle mais faire des sortes de vlog si vous voulez quand je parle de vlog c'est voilà je traîne avec mes potes on va faire qu'on va on part en vacances quelque part vous filmez un petit peu le coin juste pour voilà pour kiffer pour moi là je me fais kiffer je fais du montage je suis content et puis voilà c'est c'est surtout pour ça donc je pense que je sais pas si je l'ai dit mais je pense que je vous ferai une micro liste de mes projets ici ou là on verra de façon on s'en fout voilà c'est comme ça comme ça au moins vous aurez une sorte d'idée alors le message qu'est-ce qu'en est-il du message en fait au final cette chaîne a eu je crois jusqu'à 1350 abonnés ce qui est énorme pour un mec qui faisait juste du chain hunting et un peu de let's play c'est absolument énormissime et je vous remercierai jamais assez même si les vues n'ont pas suivi derrière ce que je peux comprendre quand tu fais une vidéo par an ben super le gars il fait vidéo par an tu vas pas le enfin tu vas pas être régulier dans ces regarder ses vidéos si lui n'est pas régulier à en poster ce que je peux comprendre parfaitement il n'y a pas de souci mais le fait d'avoir atteint ce ce nombre là 1350 abonnés ce qui est ce qui est énorme c'est incroyable dites-vous que moi j'ai commencé ma chaîne youtube je venais j'allais rentrer au lycée j'avais à ce moment là 14 ans je crois j'avais 14 ans aujourd'hui j'ai 21 ans c'est à dire que je me souviendrai toujours ma première vidéo que je filmais avec un veillet pas de mini avec l'application youtube caméra qui buggait comme pas possible où je faisais des tutos pour apprendre à générer des pokémons sur poké ex je crois que c'est poké jt ce truc comme ça cette vidéo d'ailleurs c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne qui avait atteint les 70 000 60 000 70 000 vues ce qui mais c'est énorme de me dire qu'il ya des gens qui ont vu ces vidéos enfin c'est incroyable et c'est ce sentiment là de se dire que tu fais des choses que les gens regardent derrière et de voir justement l'impact que ça a que je trouve absolument génial et ouais j'ai vraiment envie de continuer sur youtube mais je veux le faire à mon rythme à ma manière et moi je suis quelqu'un de très perfectionniste avec le temps quand j'aime quelque chose quand je fais quelque chose qui me plaît je veux le faire mais je veux le faire bien c'est pour ça que si demain je fais une cover vous pouvez être sûr que la cover je sortirai pas tant que je l'aurai pas fait parfaitement quand je vais faire fin alors attention à mon niveau bien sûr parce que je vais pas non plus enfin faut pas vous dire que demain je fais une nouvelle chaîne qu'elle va être de la même envers de la même qualité qu'une chaîne youtube qui a un million de millions d'abonnés non 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 les gars non non elle va être à bon niveau tel que je peux le faire actuellement ce sera déjà très bien du coup qu'est ce que je compte faire maintenant et bien cette chaîne c'est je pense définitivement fini merci à tous ceux qui ont suivi l'aventure d'epic shuckle mais voilà epic shuckle c'est plus vraiment ce que je suis aujourd'hui je continue toujours autant à jouer à pokémon un pokémon épais bouclier bien que tu étant des jeux qui m'ont pas non plus explosé la cervelle sont des jeux sur lesquels je passe beaucoup de temps mais je passe plus le temps enfin je vois plus vraiment l'intérêt justement de filmer mais shiny ou quoi comme avant surtout quand plus j'en chasse quasiment plus donc voilà j'aimerais beaucoup proposer différents contenus dites vous qu'en fait si demain je fais une nouvelle chaîne cette chaîne là j'aimerais bien la comparer alors s'il fallait la comparer à un youtubeur qui que vous deviez que vous devez connaître sans doute je dirais que ma chaîne youtube va peut-être se rapprocher on va dire un peu de farod farod qui est un youtubeur que j'adore que j'ai déjà eu que j'ai eu la chance de rencontrer en plus je bégais super voilà farod que j'ai déjà pu rencontrer à la manga il m'a fait juste il ya peut-être trois ans deux ans quelqu'un d'adorable qui a l'air vraiment adorable franchement vraiment super sympa qui avait pris le temps justement de voir d'autres abonnés alors que ben la séance était finie enfin bref super sympa mais en fait dans son contenu ce que j'aime beaucoup chez farod c'est que justement il il poste qu'il a envie de poster au final c'est comme squeeze squeeze et farod poste qu'ils ont envie de poster même si ça absolument rien à voir avec ce qui se faisait jus dans la vidéo juste avant ben ils le font parce que voilà ça les fait kiffer et en fait je préfère me dire je poste du contenu qui me fait kiffer même si la vidéo d'avant n'avait absolument rien à voir si demain je te fais une vidéo ou la voilà par exemple la vidéo d'avant c'était un sujet hyper sérieux parce que pendant un moment donné pareil un autre la liste voilà la fameuse liste des idées des concepts un concept très sérieux que j'avais envie d'aborder c'était une vidéo sur le thème de la dépression sauf que ce genre de vidéos sont très compliquées à traiter parce que c'est un thème très voilà très sérieux et faut pas dire n'importe quoi et parce que ben ça peut avoir de l'impact donc oui c'est sûr faire des faire de ce genre de vidéo ça me ferait vraiment plaisir maintenant il faut que je prenne le temps que je fasse ça bien je vous promets pas que ça arrivera un jour mais voilà si jamais c'est amené à arriver et que demain je crée une nouvelle chaîne parce que ce sera forcément le cas je veux dire si jamais demain je me relance sur youtube ce sera forcément sur une nouvelle chaîne si jamais je crée une nouvelle chaîne je dirais sur ma chaîne epic shuffle pour ceux qui regardent encore un peu mes vidéos ben venez j'ai créé une nouvelle chaîne où là je posterai plus de vidéos parce que ben je ferai vraiment ce qui me plaît et si jamais ben je fais plus rien ben de toute façon vous verrez bien que je fais plus rien j'ai vraiment ce besoin cette envie de changer alors là moi mon côté aussi je grandis maintenant comme je vous dis j'ai 21 ans j'ai plus la même mentalité que quand j'en avais 14 j'ai même plus du tout la même mentalité que j'avais quand je faisais mes vidéos réaction à smash bros ultimake même si c'était absolument incroyable comme comme vidéo voilà je veux me faire kiffer comme j'avais fait un petit peu vers la fin de ma chaîne ou voilà par exemple la vidéo de déballage du monopoli c'est un monopoli on s'en bat les couilles mais bon je l'ai fait parce que ça me faisait kiffer parce que voilà je voulais juste parler devant une caméra et puisque c'est cool voilà donc vous parlez un peu de voilà peut-être faire plusieurs vidéos mais juste voilà pour le plaisir ça peut vraiment être tout et n'importe quoi et je préfère mettre les gens en garde en disant ne vous attendez pas à une chaîne youtube avec un contenu un concept précis parce que ce ne sera pas du tout le cas ah oui et dernier dans la liste du coup je pense que la liste je la ferai en bas parce que si le monde je vais la poster comme ça la vidéo très honnêtement donc là depuis tout à l'heure vous allez voir faire comme ça comme un mongol pour rien donc tout sera dans la description en cas et comme ça vous me donnerez votre avis si jamais vous voulez ça me ferait plaisir que vous me donniez votre avis comme ça au moins je vois un peu ce qui peut ressortir dernière dernier concept que j'avais vraiment voulu traiter mais là c'est pareil c'est un truc enfin je pense que si ça se fait ça se fera pas très longtemps j'aimerais reprendre le concept de what the cuts voilà j'aimerais vraiment reprendre ce concept qui pour moi manque terriblement sur youtube le concept de what the cuts salut les geeks le show jaune qui sont pour moi en cas pour moi à faisait partie du style de vidéo qui a vraiment marqué l'âge d'or de youtube traité de vidéo mais complètement mais what the fuck ce terme est dégueulasse voilà complètement délirante complètement genre tu te dis mais enfin ok d'accord super mais par là à traiter ces vidéos là qui sortent de nulle part comme ça et qui sont vraiment voilà enfin vous savez très bien de quoi je vous parle parce que voilà what the cut vous devez connaître et salut les geeks aussi et voilà le show jaune pareil parler de vidéo sur un format rapide comme long je sais pas encore vraiment il faudra voir mais j'ai vraiment 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 envie de faire ça mais ça se fera pas tant que je me sentirais pas prêt de le faire voilà donc je pense que j'ai fini ça fait déjà 16 minutes que ça tourne donc merci à vous merci à tous ceux qui se sont abonnés ou et qui ont regardé voilà de plus ou de loin la chaîne merci beaucoup merci infiniment à toutes ces personnes qui ont vraiment compté qui m'ont vraiment encouragé quand j'étais encore actif sur la chaîne c'est à ça a l'air de rien comme ça mais quand tu passes de l'autre côté de l'ordinateur quand tu es plus la personne dans l'écran ça fait quelque chose parce que du coup tu comprends que ton commentaire a un impact même si voilà je suis pas du genre à répondre à tous les commentaires voilà je suis pas je suis pas un exemple là dessus mais le fait de voir qu'il ya des gens qui suivent ce que tu fais alors que pour moi ça me paraît banal finalement parce que bah j'ai pas l'impression de changer le monde bah ça fait vraiment plaisir malgré tout et j'ai vraiment envie de continuer à faire ça mais vraiment je vais me faire kiffer sur youtube voilà je veux vraiment poster des trucs pour me faire kiffer et je sais que maintenant j'ai le temps de le faire en plus donc je fais cette vidéo aussi comme un pour voir un peu ce que vous en pensez aussi vous pour vous qui regardez cette chaîne donc je pense qu'il sera plus important que jamais que vous la regardiez mais voilà merci à vous merci infiniment merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout je vais pas vous inciter à vous abonner à ma chaîne parce que ça sert absolument rien mais si jamais demain enfin quand je dis demain c'est une figure bien sûr mais si jamais je suis amené à à créer voilà une nouvelle chaîne avec du contenu c'est enfin déjà dites vous que si je crée une nouvelle chaîne cette chaîne j'aimerais bien qu'elle ait quand même une ou deux vidéos pour commencer pour que tu te dises bon voilà la chaîne a été créée mais il ya un truc dessus donc si jamais ça se fait vous vous abonnez de la chenny piche que vous serez au courant et j'espère que vous serez que vous serez là aussi mais voilà je pense que là j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire donc merci à tous et puis je vous dis à peut-être bientôt voilà donc je vous embrasse ciao